C'est une photo prise le matin, alors qu'il vient de se réveiller. Vêtu d'un pyjama rayé, accoudé dans son lit, il y plongeait dans une bande dessinée. Ses draps, sa joue, sont éclaboussés de soleil, et l'on ne sait si c'est cette lumière ou un reste de sommeil qui lui fait plisser les yeux, froncer le nez. Il ne pose pas, ne regarde pas l'objectif, sans doute ne s'est-il même pas aperçu qu'on le photographiait. Il est là, pleinement là, en même temps qu'en retrait, absorbé dans la grande solitude et la grande liberté de la lecture et du sommeil. Il a le double de son âge éternel, dix ou onze ans, il est en train de s'éloigner de l'enfance et de s'acheminer vers cette folie, en lui, qui refuse de la quitter, et ses histoires l'accompagnent, ses histoires que, sa vie entière, il n'a cessé de se raconter. Je vous lis ce bref texte écrit il y a quelques années où la narratrice évoque une photo de son père enfant plongé dans une bande dessinée, parce que je continue à penser quelque chose de très beau, de très bouleversant dans la vision d'un enfant plongé et absorbé dans la lecture, toute cette énergie de vie, de mouvement, de jeu, de cri qui tout à coup se condense, se ramasse dans un texte. Et c'est vrai que c'est ça la lecture, ça veut dire arrêter le flux, freiner un instant, freiner le mouvement des conversations, du quotidien, le fixer dans une espèce de silence et d'immobilité, mais en même temps, en arrêtant ce flux, on s'ouvre à d'autres voies et à d'autres vies. Le silence de la lecture est toujours très sonore, la solitude de la lecture est toujours très peuplée. Il y a là une espèce d'opération magique, c'est un objet très simple, un livre, pas simple à écrire, mais simple à fabriquer, très peu technique, et en même temps c'est une espèce d'objet magique, parce qu'il permet de basculer vers d'autres, parce qu'il rend, aussi, là je parle de vraie littérature, il permet aussi de rendre visible, de rendre lisible ce qui d'ordinaire ne l'est pas. Si bien que cette espèce de mouvement par lequel on arrête un instant le flux vital permet en vérité de vivre de façon plus, à la fois plus lucide et plus intense. La lecture est en fait une sorte de formidable multiplicateur de vies.